bonjour à tous on va on va attaquer cet atelier on est ravi de vous présenter un sujet sur alors le titre est un peu provocateur en tout cas large on va être un peu plus précis que ça dans la présentation l'idée c'est de parler un petit peu du risque climatique pour faire pour faire le lien avec la partie assurance vie parce qu'il ya beaucoup de travaux en envie on va voir ça un petit peu plus loin finalement assez peu en vie et on va vous présenter aussi des exemples de d'outils ou de modèles qu'on pourrait utiliser dans le cadre de la modélisation de ce risque là côté vie alors l'idée aussi c'est de se concentrer sur le passif on n'a pas fait de travaux sur l'actif ok donc on va vous présenter plutôt des des impacts passifs sur le bilan d'un assureur vie plutôt que plutôt que sur l'actif donc j'ai le plaisir de présenter ce travail avec mes collègues un ami olympio et josé garido donc à l'ami est à cmp et puis josé professeur à concordia à montréal et puis moi même je suis enseignant chercheur à l'université d'ex marseille on souhaitait mentionner quelques points clés pour commencer tout d'abord un point important c'est d'être bien être conscient que les modèles climatiques sont des modèles qui sont très différents des modèles météorologiques ok donc faut pas confondre faut pas confondre le climat et météo c'est deux choses qui n'ont pas grand chose à voir comme je l'ai mis ici il y en a un qui est plutôt sur une vision long terme pour tout ce qui est climat justement alors que quand on parle de météo en fait on a une vision très court terme donc typiquement on va être capable de donner le temps demain mais on pourra pas donner le temps dans un an alors que pour le climat c'est l'inverse on pourra pas dire quel climat il va faire dans dans trois mois mais par contre on peut essayer de l'anticiper dans 20 30 ans et puis souvent quand on pense aux risques climatiques en tout cas en assurance on évoque enfin on pense au réchauffement climatique et est ce que ça va impliquer mais en fait il ya évidemment des implications bien plus large que ça et finalement il ya des risques assez peu mentionné quand on quand on discute notamment moi je pense aux migrations monter des eaux et migration c'est ça n'est qu'un exemple mais il ya beaucoup beaucoup d'implications différentes notamment aussi en termes de biodiversité donc il ya des travaux qui sont en cours qui ont commencé récemment sur ces sujets là mais en fait le risque climatique ça va bien plus loin que le simple réchauffement alors nous on va parler je dis ça mais en plus dans la présentation dont on va parler que du réchauffement faut bien être conscient que voilà il ya beaucoup d'implications d'autres implications et puis ça a été évoqué ce matin dans les plénières par les différents intervenants on a vu aussi que le risque il est il est plurifactoriel au sens où il ya le risque physique donc quand on travaille sur l'aléa par exemple climatique mais il ya aussi le risque de transition il ya le risque environnemental il ya aussi ce qu'ils appellent le liability risk dans la terminologie anglo-saxonne donc en fait quand on s'intéresse aux risques climatiques on est obligé de s'intéresser à à toute une multitude de différents paramètres et nous ce qu'on va discuter aujourd'hui c'est principalement du risque physique et et on va pas évoquer le risque de transition le risque de transition c'est plutôt quelque chose qui est étudié côté actif que côté passif et comme je voulais dit nous on va plutôt s'intéresser aux conséquences sur le passif donc il ya une vaste littérature en fait sur l'impact du réchauffement climatique alors surtout en envie comme je le disais et notamment sur la partie fréquence et sévérité donc les modèles classiques qu'on a l'habitude de regarder en actuaria avec ses approches et ses approches fréquence sévérité on pense évidemment à tout ce qui est ouragan tornades alors ça c'est quand on bosse aux us mais nous on est plutôt sur des inondations grêle et ainsi de suite et sécheresse en tout cas c'est des modèles qui sont en général des modèles très ressemblant à ce qu'on a utilisé historiquement en quatre nattes donc pour ceux qui font de la réassurance vous connaissez bien ça et puis même probablement pour les autres donc on a le même genre d'outils en fait à disposition et on fait le même genre de modélisation mais finalement il ya très peu d'études qui sont qui sont présentes concernent qui concernent l'impact du changement climatique sur la santé alors on va vous présenter ici quelques quelques pistes sur la mortalité les impacts mortalité évidemment ce qui serait intéressant ça serait aussi de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau morbidité mais ça ça n'a pas encore été fait mais je sais que mes mes chers collègues ont prévu de regarder ça aussi dans l'avenir voilà là en plus je parle de du peu d'études sur sur cette partie santé faut savoir qu'au niveau quantitatif il ya quasiment rien alors évidemment quelques quelques personnes qui ont fait des études dans leur boîte de leur côté mais il ya si vous regardez un peu la littérature il ya quasiment rien d'existant au niveau quantitatif sur 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 un bilan passif assureur vie lié aux risques climatiques honnêtement si vous trouvez des choses merci de nous les communiquer parce que nous on a du mal à en trouver voilà en tout cas il ya alors il ya il ya effectivement des choses dans les revues médicales mais c'est très récent et en fait c'est très qualitatif pour l'instant en tout cas voilà et puis il ya une vraie question de fond finalement c'est qu'on a beaucoup réfléchi historiquement sur les l'aléa physique et la fréquence et le coût moyen des des sinistres mais en fait on a très peu réfléchi sur l'adapté l'adaptabilité des systèmes et donc sur l'évolution de la vulnérabilité donc ça c'est un autre point aussi central qu'il faudrait regarder alors que nous on n'a pas encore regardé mais il faut bien l'avoir en tête c'est quelque chose qui va être très impactant pour l'avenir en tout cas pour nous dans l'actuariat alors le cadre du de cette étude en fait ça s'inscrit dans le cadre d'une chaire de recherche qu'on qu'on a avec cmp assurance qui s'appelle dialogue donc si vous voulez plus d'informations vous irez voir il ya un site internet donc c'est un partenariat avec notamment la fondation du risque aussi qui nous permet de travailler sur ce sujet de fond est ce qu'on aimerait donc c'est mieux après on est l'impact du réchauffement climatique sur la mortalité et sur la morbidité au niveau passif d'un assureur vie donc notre présentation va s'articuler autour de quelques éléments bibliographiques pour commencer pour vous donner une vision d'ensemble et puis ensuite on fera un petit focus sur tout ce qui est vagues de chaleur et puis indices actuariels existants et enfin des modèles de projection de mortalité ok alors au niveau biblio donc bien évidemment c'est trop petit vous voyez rien c'est normal c'est fait exprès le but c'est pas que vous voyez ce qui est écrit en tout petit mais l'idée c'était de dire que voilà en fait on a beaucoup de on a beaucoup de documentation sur la partie réglementaire ça fait maintenant quelques années que les différentes instances travaillent sur ce sujet donc on a tout un tas de rapports qui permettent de d'appréhender un petit peu le risque et de et d'essayer de définir un peu des guidelines on a aussi une vaste littérature donc c'est le bloc central sur le risque climatique et les liens en assurance non vie avec comme je vous disais un 7 7 axe prépondérant d'études un petit peu à la mode 4 nat ok fréquence coût moyen la mode 4 nat donc je vous ai mis quelques références évidemment c'est pas exhaustif il ya beaucoup de travaux donc typiquement à la ccr ils ont ils ont pas mal travaillé là dessus mais évidemment il n'y a pas qu'à la ccr qu'ils ont travaillé là dessus et par contre sur le risque climatique et l'assurance vie en fait je vous ai mis ici des articles mais si donc vous pouvez pas voir mais mais je vous le dis croyez moi en fait ce sont des articles qui qui n'ont aucun lien avec l'assurance ok donc c'est des articles qui vont étudier par exemple l'impact d'une vague de chaleur sur la mortalité mais sans aucun élément c'est très qualitatif c'est assez peu quantitatif et surtout il ya aucun lien avec l'assurance ok donc clairement là il ya un gap il ya un gros gap à combler et donc nous on aimerait bien un petit peu qu'on essayait de combler ce gap sur un ou deux sujets assez précis qu'on va regarder donc ce qu'on retient un petit peu quand on regarde un petit peu cette littérature c'est que il ya assez peu de connexions entre l'étude du risque climatique et le bilan d'un assureur en tout cas côté passif il y en a en envie mais il n'y en a pas envie en tout cas pas notre connaissance et que la partie réglementaire elle a bien avancé ces dernières années même si elle nécessiterait encore de d'affiner évidemment les choses puisque souvent ce qu'on voit sur les rapports existants c'est c'est plutôt c'est très qualitatif et c'est plutôt des ça ça pose plutôt des questions que ça n'amène des réponses ok c'est mais c'est c'est très important déjà de se poser les bonnes questions donc c'est pas du tout pour critiquer ces rapports mais voilà on est on a encore un stade embryonnaire alors cet exemple des vagues de chaleur sur lequel nous on va se concentrer ça serait bien d'essayer d'expliquer pourquoi on s'est concentré d'abord là dessus puisque finalement c'est ça reste un exemple très précis donc on peut se dire que c'est c'est pas assez large mais c'est un premier cas d'études ok et pourquoi c'est intéressant parce que en fait les vagues de chaleur ça a des impacts assez multiples sur la santé ok donc évidemment avec le cas le pire la mortalité mais ça a beaucoup plus d'impact que ça et il ya beaucoup d'études récentes qui ont montré que finalement ce qui va perturber énormément la santé c'est c'est pas forcément qu'il fasse très chaud mais c'est qu'il fasse très chaud par rapport à ce qu'on a l'habitude de recevoir nous en tant que corps humain et surtout le lien aussi avec l'humidité ok c'est pas uniquement c'est pas uniquement la température en tant que telle c'est le couplage température humidité donc il ya pas mal de choses il ya pas mal d'études en fait qui est qui ont montré ce que ces liens et ici le les graphiques sont un peu compliquées mais mais l'idée l'idée c'est de dire que c'est purifactoriel et que ça a beaucoup d'autres impacts que juste la mortalité et que évidemment si on s'intéresse au à l'impact de ces vagues de chaleur il faudrait regarder dans son ensemble sur la santé ce que ça fait donc ici je rappelais un petit peu la différence principale entre météo j'en ai parlé en introduction entre météo et climat alors nous évidemment du coup on se concentre plutôt sur la partie climat et et en fait ce qui va driver la météo on va voir on va avoir des modèles météorologiques et comme je vous le disais on a une vision vraiment court terme alors que dans le climat on va plutôt définir des ce qu'on appelle des conditions aux bornes j'y reviendrai juste après ce qui va permettre de simuler climat sur le long terme et ensuite on va essayer de revenir en arrière un petit peu quand on fait des comme quand on fait des équations différentielle rétrograde et donc on va plutôt utiliser des outils statistiques ok donc on va définir des conditions de température des océans de température à l'échelle de la planète etc et on va caler un modèle là dessus donc c'est ce qui est représenté un petit peu ici au niveau de la modélisation donc on va pas du tout rentrer dans les équations je me rends compte que je parlais pas du tout dans le micro j'espère que c'était audible en tout cas l'idée principale c'est de dire que on a des équations différentielle général qui qui drive un petit peu les qui drive là en fait le principe de conservation de l'énergie au niveau de la planète et que ensuite en mettant des conditions aux bornes on va pouvoir resimuler climat à à long terme sauf que ça on peut le faire au niveau global au niveau de la planète et nous en fait quand on fait des études en assurance on a envie de le faire au niveau régional départemental cantonal en tout cas on peut on peut avoir des mailles des mailles bien plus fines bien plus fines ce qui nécessite d'avoir un modèle additionnel qu'on va venir greffer par dessus pour passer de la grande maille à la petite maille donc c'est loin d'être simple et il ya évidemment beaucoup de travaux là dessus aussi je vais pas m'étendre là dessus parce que je suis vraiment pas expert de ce sujet là voilà et puis un point important aussi c'est de dire que quand on fait des projections climatiques on s'intéresse bien évidemment comme n'importe quel actuaire au à la variabilité de ses prévisions à l'incertitude qu'on peut avoir sur ses prévisions et que en fait dans la littérature sur les modèles climatiques les physiciens ils n'utilisent pas de modèle stochastique ils ont que des modèles déterministes donc leur manière de mettre du stochastique c'est de faire des scénarios ce qui a vraiment du sens il n'y a pas il n'y a pas de souci là dessus et donc c'est la définition de ces scénarios qui finalement va être fondamentale pour pouvoir étudier les différents cas de figure ok donc là l'aléa ne vient pas du modèle lui-même l'aléa va venir plutôt de l'imagination que je peux avoir des différents scénarios qui pourraient se produire et donc ici je vous ai mis un graphique qui représente cette idée mais l'idée principale est celle ci alors en termes de jeu de données on s'est servi donc il ya un jeu de données qui est assez connu dans ce domaine c'est le jeu de données era 5 ok qui se trouve que c'est que des données open source tout ça donc ça c'est pour les données climatiques et puis quand on veut passer je vous disais on fait des simulations à l'échelle mondiale quand on veut passer à l'échelle régionale donc à une maille beaucoup plus fine on a des on a on a des projections qui sont données par un c'est un mot un peu bâtard cordex mais c'est ce qui permet de passer à une échelle plus fine ok donc ça c'est pour revenir sur ce petit point que je que je mentionnais tout à l'heure et puis c'est ces vagues de chaleur pourquoi on s'est concentré dessus parce qu'on sait que ça a un impact important sur la santé et on sait aussi que c'est quelque chose qui va être de plus en plus fréquent et intense dans les dans les décennies qui vont venir ça c'est un graphique qui est assez connu alors c'est c'est une map monde pour l'europe en fait on est on est à ce niveau là de la map monde et en fait le nombre de petits points qui a dans chaque dans chaque hexagone c'est l'intensité donc si vous avez trois petits points ça veut dire que c'est très que c'est prévu comme très intense donc en fait on prévoit des chaleurs extrêmes très intense à peu près partout dans le monde si vous regardez il ya trois petits points presque partout en tout cas nous on va pas y échapper en europe c'est clair et donc c'est un vrai sujet pour pour les années et les décennies qui viennent alors ici c'est un petit une petite projection un petit focus sur la france puisque là on regardait au niveau mondial on voyait l'effet mondial ici en fait on a deux messages principaux qui ressortent sur le graphique de gauche excusez moi sur le graphique de gauche le message principal qui ressort c'est que nous humains avec notre activité économique on fait du mal à la planète et en fait le point qui nous intéresse c'est le point tout en tout en haut là le rouge alors je veux pas changer le set c'est celui là et qu'est ce qui dit ce point il dit que le scénario le plus probable pour les décennies qui viennent c'est le c'est le pire scénario ok et malheureusement c'est le plus probable c'est à dire que le l'accroissement de la température de plus de 2 degrés à quasiment pas à 100% de chance d'arriver mais de très très grande probabilité d'arriver et puis sur le graphique de droite c'était pour retranscrire un petit peu cette idée d'incertitude dans les simulations là en fait c'est un scénario du du rapport du giec là le 8.5 donc le pire qui vous montre à l'horizon 2100 puisque souvent les projections c'est au moins 50 ans qui vous montre à l'horizon 2100 l'évolution de la température du changement de température donc voyez qu'on peut aller jusqu'à 6 degrés ici je suis à 6 en scénario central et évidemment l'interval de confiance est assez grand ok donc pour tout ça c'est pas pour vous faire peur mais c'est juste comment comme c'était évoqué ce matin dans le dans la plénière on est face à un mur enfin je pense qu'on est même déjà dans le mur et il faudrait qu'on se bouge les fesses je vais laisser la parole à josé pour les indices actuariels climatiques merci xavier bienvenue tout le monde j'espère que vous m'entendez ceux qui sont je vous vois pas ceux qui sont branchés à la maison mon rôle c'est de présenter ce qui s'est fait en amérique du nord et par la suite dans d'autres pays il s'est créé des indices actuariels une espèce de proxy composé de divers variables climatiques qui puis peuvent servir pour quantifier modéliser le risque climatique quand les actuaires veulent avoir une mesure du risque physique pour après voir l'impact que ce risque peut avoir sur leur portefeuille donc je vais parler du premier indice le nord américain et l'australien qui a été créé à peu que je sois à montréal mais je suis à madrid en ce moment et puis j'ai travaillé sur l'indice ibérique je crois que ça va être le premier en europe parce que en france à ce que je sache l'institut un groupe de travail là dessus n'a pas créé d'indice français encore juste pour voir l'indice nord américain a été créé en 2019 ils ont une page web avec des graphes des graphiques où tu peux voir l'évolution de l'indice par composante par région par saison qui est déjà entré sur la page web les sociétés actuaires ou l'institut canadien des actuaires pour voir c'est ça c'est pour ça que j'en parle depuis que je suis en europe parce que je me rends compte que ça fait quand même quatre ans que les actuaires ont travaillé pendant longtemps pour essayer de faire des choix et créer quelque chose qui pourrait être utile aux actuaires mais en europe les gens le savent pas et c'est le troisième ou quatrième pays européen où je le présente et à chaque fois il ya deux ou trois mains levées donc on va prendre le temps d'en parler un petit peu qu'est ce que c'est l'indice actuariel climatique et ils ont associé acteur mais un trademark là dessus donc prenez pas de photos de mes transparents vous risquez de recevoir une facture mais qu'est ce que c'est basé c'est comme l'indice des prix à la consommation l'idée c'est de construire l'indice des prix à la consommation c'est un panier de biens et de services et on on suit le coût de ce panier dans le temps la valeur de l'indice n'est pas aussi importante que son évolution dans le temps c'est la même idée pour l'indice climatique sauf qu'il est composé d'événements extrêmes du haut climat pourquoi les actuaires s'intéressent à ça parce que qu'est ce qu'on fait comme actuaires on modélise le risque on et on le gère on le mesure et on le gère et bon l'indice climatique c'est ça fait ça ça mesure un risque physique mais qui a un impact sur la fréquence et le coût de nos sinistres dans nos portefeuilles c'est pour ça et bon vous allez voir la façon de construire si l'indice augmente ça veut dire qu'il ya un plus haut risque d'événements extrêmes dans le climat bon c'est ce que c'est qu'est ce que ce n'est pas l'indice actuel climatique ça fait pas de projection l'indice c'est c'est basé sur des données du passé une période de référence et on compare à chaque mois l'indice actuel à la période de référence mais il n'y a pas de projection si on veut faire des projections mais il faut faire comme javier disait utiliser des modèles de simulation du giec ou d'autres et projeter l'indice dans le futur donc ça sert aux actuaires pour faire des projections pour leur coût parce que l'indice a déjà été calibré dans le passé et si on couple ça à des modèles de stimulation donc on peut on peut aussi voir l'effet que ça pourrait avoir dans le futur sur nos portefeuilles de nouveau je mets l'accent sur le mot extrême sa mesure des événements extrêmes pas la moyenne parce qu'évidemment quand on parle de température parler de moyenne ça donne rien comme actuaire ont souvent on travaille dans la queue de la distribution dans ce cas-ci encore plus parce que c'est sûr que si on prend la moyenne en température extrême élevée avec les températures extrêmes à montréal on en a aussi vers le bas ben la moyenne va avoir l'air tout à fait normal et raisonnable alors qu'est ce que ça peut nous apprendre ben c'est cette tendance c'est voir quelle est la tendance dans ce cet indice si on si on le calibre sur une période de référence par exemple l'indice nord américain donc canada états unis il a été calibré sur la période 1961 à 1990 je vous ai dit la formule elle est simple en plus c'est des variables standardisées donc la moyenne de l'indice sur cette période a été calibré à être zéro et comme ça on peut voir les valeurs futures depuis 1991 ben où ils en sont par rapport à cet indice je vais vous montrer un graphe qui va résumer tout ça beaucoup mieux que moi en mots mais c'est ça l'idée vous allez voir aussi qu'ils ont lissé les indices sont calculés à chaque mois les graphiques la plupart c'est par saison saison le calendrier chaque trois mois mais ils lissent avec une moyenne mobile de cinq ans pour voir un peu le fort de la tendance je vais vous montrer des valeurs pour toute l'amérique du nord on va voir aussi l'australie et la péninsule ibérique mais on peut aussi le calcul se fait région par région donc comme a expliqué tout à l'heure xavier en espagne par exemple ils ont pris 0,1 degré de latitude de longitude ils ont construit des rectangles et comme ça on peut définir l'évolution de l'indice par région on peut les regarder par région par saison et par composante donc voici la page web puisque le canada est impliqué canada c'est un pays bilingue officiellement bilingue tout ce qui est publié et dont l'institut canadien des actuaires est aussi bilingue et il ya une version française de la page web et donc tous les graphes vous pouvez les voir en français ça a été d'abord créé comme un outil pédagogique on peut voir que ça n'a pas marché parce que vous avez vous avez pas vous n'avez pas profité de cet outil qui est disponible gratuitement pour les actuaires pour on a tous dû apprendre qu'est ce que c'était que le risque physique du climat moi quand j'ai fait mes études d'actuariat on nous enseignait rien sur le climat comme risque donc c'était disons la première le premier objectif le deuxième c'était qu'on pouvait comme actuaire pas rester sur les plates-bandes il faut s'impliquer on est des experts dans la modélisation et la mesure des risques celui-ci est important et donc pour que les actuaires participent bon voilà donc il a été promu par les sociétés actuaires qui travaillent du côté c'est les actuaires vie et régime de retraite l'institut canadien des actuaires qui couvre tous les domaines casualty actual society pour l'IRD et american academy of actuaries c'est l'organisation qui chapeaute pour le titre légal d'actuaires donc le groupe de travail a été créé avec des membres de toutes ces associations ils ont choisi six variables à la fin après leur délibération deux qui mesurent les températures les extrêmes vers le haut les extrêmes vers le bas deux de précipitation de nouveau plus abondante risque d'inondation et période de sécheresse ces variables il y en a c'est des fréquences d'autres c'est des sévérités pour ça qu'elles ont toutes été standardisées donc à chaque valeur on enlève la moyenne de la période de référence et on divise par la déviation standard de la période de référence donc c'est comme des variables z on peut les additionner c'est pas des normales 01 mais mais ça serait l'analogie et finalement il y en a deux les deux dernières une c'est puissance des vents sur les côtes en amérique on a les ouragans dans le centre des états-unis il ya les tornades et niveau de la mer niveau de la mer c'est le niveau de la mer comparé au fonds marins donc ça tient en compte aussi les mouvements de la croûte terrestre parce qu'il ya des affaissements dans certaines régions en amérique bon voilà la formule très simple on prend une moyenne des six variables elles ont toutes le même poids sauf la température le t10 c'est les valeurs qui sont en dessous du percentile du 10e percentile dans la destruction sur les trente ans des températures minimales pourquoi elle est négative parce que avec le changement climatique et non le réchauffement climatique les extrêmes vers le bas sont aussi de plus en plus grands et donc vont être en dessous de la moyenne et on a dit que l'indice il devrait augmenter quand le risque augmente pour ça qu'ils ont mis le signe moins devant mais sinon vous regardez c'est pourquoi pourquoi il n'y a pas de poids pourquoi de nouveau la valeur de l'indice elle n'est pas aussi importante que comment l'indice change dans le temps et c'est pour ça qu'ils ont fait ces choix j'ai pas le temps de regarder tout dans le détail parce que sinon un ami qui est celui qui contrôle le temps dans cette présentation n'aura pas le temps de présenter lui-même mais bon dans les transparents vous pourrez voir un peu plus le détail de ces variables comment elles ont été créées et mesurées mais voilà donc jusqu'au pointillé c'est la période de référence la ligne noire c'est la moyenne mobile de cinq ans vous pouvez voir que elle est calibrée pour être il y a des saisons où elle est plus élevée des saisons est en dessous de la moyenne mais elle est calibrée pour une moyenne de zéro et qu'est-ce qu'on voit depuis 1991 ben la tendance elle se maintient et elle s'accélère et qu'est-ce qu'on voit à chaque trois mois les rectangles bleus les barres bleues c'est les saisons ben il y a plus de saisons en bas de la moyenne toutes les saisons sont en titre de moyenne donc ça c'est états unis canada combiné on regarde par régions c'est différent je vous en ai inclus une on voit l'alaska par contre c'est l'inverse l'alaska vous voyez c'est le nord ouest du continent si on regarde au-dessus de montréal donc le nord est les forêts du nord est ben c'est ici c'est ici et l'augmentation elle est moins importante que pour tout le continent mais mais c'est une augmentation positive comparé à j'ai reproduit ici oups on va essayer de revenir ouais j'ai reproduit ici ce graphique c'est celui pour états unis canada il faut faire attention quand on on divise par région parce que par exemple si on regarde l'indice pour le canada on regarde l'indice pour les états unis séparément ben l'indice pour le canada et les états unis c'est pas une combinaison linéaire des deux c'est pas une moyenne parce que rappelez vous il faut faire la standardisation on enlève la moyenne on divise par l'écart type l'écart type il n'est pas linéaire donc l'écart type de la somme c'est pas la somme des écarts-types et donc ça change les valeurs on n'a pas parlé de valeur justement mais regardez ici on est au dessus de la barre de 1 déjà donc ça veut dire écart type la somme des six chaque variable a un écart type de 1 mais là je veux dire il est standardisé donc une valeur de 1 ce serait un écart type au dessus de la moyenne mais puisqu'on en somme 6 c'est pas des variables normales mais bon là l'écart type de la somme ce serait 1 divisé par la racine carré de 6 mais quand même 1 c'est un chiffre très très grand au dessus de la moyenne les australiens ont produit un indice qui a été publié sur la page web un peu avant celui des nord-américains mais il était basé sur la méthodologie qui avait adopté l'indice nord-américain parce qu'il avait eu des rapports intermètes donc je vous montre d'abord la valeur la tendance elle est très similaire les valeurs par rapport aux écarts-types ils sont un peu plus bas mais eux ils ont gardé que trois variables donc ils ont adapté le travail qu'avait fait un nord-américain à la réalité climatique de l'australie et ils ont décidé de faire ça j'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails ni vous montrer le détail de l'indice ibérique mais bon nous on a décidé que d'autres professeurs à madrid avec qui je collabore cette année de calquer je pense qu'on devrait faire ça en tous les pays calquer ce que les nord-américains ont fait avec les données nationales dans chacun des pays européens parce que l'europe de toute façon l'a mandaté et je pense que l'institut français un groupe de travail là dessus et après faire comme les australiens va dire ben chez nous les sécheresses c'est pas important ou chez nous est adapté pour en créer un ici c'est que le calque travail préliminaire on n'a pas encore publié on a exactement reproduit ce qu'ils ont fait mais avec les données de la péninsule pourquoi on inclut portugal parce que bas les niveaux de la mer donc on n'était pas pour prendre que des mesures du côté méditerranéen espagnol et nord-atlantique donc on a pris aussi souvent les stations sont dans les ports importants donc lisbonne il y avait des données là et pourquoi les ne pas les utiliser donc on a fait pour les deux pays et bon je vous montre quelques graphes par composante donc une composante qui mesure le nombre de jours la fréquence de période de cinq jours sans pluie ou pluie de moins d'un millimètre et vous pouvez voir que c'est pas au canada c'est beaucoup plus sec donc c'est ça a augmenté beaucoup plus qu'aux états unis mais en espagne on parle beaucoup des sécheresses il y en a une très sévère en ce moment mais c'est pas la composante qui contribue le plus à l'indice en ce moment par contre niveau de la mer c'est on est à 0 à 2.5 fois l'éviation typique et du côté canada états unis à peu près 1.5 donc ça c'est une composante qui contribue beaucoup les premières fois que je parlais aux espagnols l'indice américain nord-américain et je leur disais quel niveau de la mer je disais non ici c'est pas important niveau de la mer bref donc bon pour conclure et laisser un peu de temps à nanny je crois que c'est important qu'on s'implique dans ce débat on a des habilités d'analyse de mesures de quantification et de toute façon nos nos compagnies sont il y a un impact clair donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui merci pour votre attention alors comme je suis quelqu'un qui parle beaucoup je mets mon timer pour être sûr d'être dans dans le temps alors vous voyez bien qu'on est chers collègues chers confrères devant des problématiques complexes et on sait très bien que prendre des modèles mathématiques pour pouvoir modéliser la complexité c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident pourquoi parce que pour tout un tas de raisons qui que mes collègues ont cité manque de données manque d'historique on est dans une dynamique aujourd'hui on voit tout simplement que ce qui se produit dans notre réalité finalement ne s'est pratiquement jamais vraiment produit donc nos modèles qui apprennent sur des données historiques vous voyez bien que les limites sont claires puis on a toutes ces difficultés de risque de modèle on a toutes ces difficultés d'être devant de l'inédit et donc pour cela je voudrais juste vous dire que en réfléchissant dans le cadre de la chaire l'une des choses à laquelle nous sommes confrontés parce que cnp est une compagnie d'assurance vie d'abord maintenant on est un assureur complet on fait vie non vie mais naturellement au départ on est on était confronté aux conséquences du changement climatique sur notre portefeuille en tant qu'assureur vie sauf que dans ce travail l'assurance vie paraît et paraissait l'enfant pauvre de la tribu on va dire ça comme cela et finalement la première chose qu'on avait fait avant de pouvoir trouver des solutions alternatives via les indices qui nous ont été proposés c'est pour cela qu'on les a mis en avant on voyait tout le potentiel de développement et de recherche qu'on a en face de ces indices alors qu'est ce qui s'est passé on a regardé la littérature et il y avait un certain nombre de travaux qui ont été réalisés qui sont des travaux très intéressants et la première chose qu'on a fait moi je fais la synthèse comme cela on va passer après très rapidement sur les les slides et si on a pour garder un peu de temps pour les discussions on est d'accord très bien mais moi je suis d'accord avec moi même donc on a regardé la littérature qu'est ce qu'on peut voir sur l'assurance vie le sujet pour nous le pain de pointe c'est vrai qu'au niveau financier on est servi ok on est servi au niveau du passif on est un peu moins servi c'est on est exposé à des risques de mortalité on est exposé aussi quand on fait de la retraite de la rente aux problématiques de longévité donc on va regarder le plus complexe qui est plutôt la problématique de longévité tout simplement et donc on sait on est parti d'un travail qui existe mise à jour de ce travail je vous montre les slides vous en faites pas regardez moi ça se passe là donc mise à jour de ce travail on s'est rendu compte que finalement il suffit de rajouter une année supplémentaire et les conclusions d'une étude peuvent s'avérer complètement pas tout à fait correcte et pourtant il faut évaluer mesurer évaluer et gérer voyez bien la difficulté vous la connaissez c'est pour cela qu'il nous paraissait intéressant avec mes collègues de continuer de sensibiliser de dire nos modèles peuvent être mathématiquement corrects intellectuellement stimulant au niveau de la perception efficace mais réellement avec des risques d'erreur importants pour les prises de décisions ce qu'on dit dans nos langages en tant qu'actuaires et la gestion holistique des risques ça veut dire qu'il faut aller chercher ailleurs des scénarios il faut aller s'enrichir de compétences de discipline pour pouvoir prendre du recul par rapport à nos analyses et enrichir notre façon de mener nos exercices en tant qu'actuaires alors quatre cinq points premier point alors je voulais dit des modèles risque de longévité on regarde la littérature il ya une étude qui a été menée par folle et qui est actuelle c'est à 2020 on a pris on a lu c'était pas mal et dans la première fois contenter parce que d'introduire qu'il est reparti aussi d'une étude en amérique de uk et en fait temps et on verra ça tout à l'heure modèle de uk et et qui introduisait la notion de température dans des modèles type lucarter en fait c'est toujours les mêmes styles de modèles pour la longévité pour la prochaine et projection et puis l'idée c'est de pouvoir mettre à jour cette étude comme je vous l'ai dit et puis voici on a des modèles alternatifs pour pouvoir comparer avoir toute une série et toute une série plutôt de modèles et quand on a une série de modèles pour nous puisque mon métier aujourd'hui c'est aussi de faire de la prospective c'est de pouvoir alimenter les scénarios qu'on construit à partir de nos analyses plutôt avec une approche systémique donc là je vous raconte pas toute l'histoire des modèles ça sera trop long parce que j'ai déjà mangé pratiquement cinq minutes et les bases de données ça vous les aurez aussi on connaît bien human mortality in database c'est là où on va trouver une autre donnée de mortalité les données météorologiques on sait et goda institute il ya d'autres données il ya d'autres fournisseurs de données et je crois que vous aviez à montrer quelques éléments et ainsi que j'osais et puis en termes d'historique de données on était parti de 1816 jusqu'à 1818 en fait on a des données jusqu'à 2021 le problème qu'on a c'est que vous savez qu'on a eu l'effet covid en temps donc si on intégrait en 2019 fin 2019 2020 2021 risquait d'avoir des erreurs en fait on va porter une mortalité qui n'est pas forcément la mortalité liée au réchauffement en fait climatique donc ce qu'on va faire on va s'arrêter à 2018 déjà c'est déjà c'était pas mal donc on connaît classiquement comment gérer ces modèles on sait que par rapport à la longévité les messieurs statistiquement vous partez un peu plus tôt que les mesdames c'est très bien et puis il va falloir donc segmenter c'est la seul seul moment où j'ai segmenté mon portefeuille parce que maintenant il faut plus faire trop de segmentation non plus vous avez des logiciels qui sont disponibles sous air vous avez aussi déjà des modèles qui sont pré-développés sachant qu'on a développé d'autres modèles en complément ok donc et puis bien sûr des critères qui nous permettent simplement de choisir le meilleur modèle statistiquement parlant ok tout simplement donc ça c'est des éléments donc ce qu'on a fait on prend les modèles on rajoute de nouveaux modèles à ces nouveaux modèles en fait qu'on a rajouté en contrôle pour voir si on retrouvait les résultats de notre collègue et monsieur folle et bien sûr ça tombe plutôt bien on retrouve les bons résultats c'est ce que vous avez en segmentation par genre donc hommes et femmes d'un côté donc on teste l'e-catcher que vous connaissez très bien age period cohorts donc le modèle de plat et le modèle d'or et l'iche et on a rajouté rencho et puis et cdb de 15 black and dot qu'on connaît et puis m7 qu'on a testé aussi pour avoir une richesse des modèles comparé les modèles parce qu'on sait aussi par l'expérience que certains modèles marchent bien sûr certaines populations que d'autres populations ok voilà donc tous ces éléments toutes ces précautions sont nécessaires ensuite on rajoute une année supplémentaire c'est ce que je vous ai dit 2018 on regarde voir est ce qu'on arrive à être cohérent avec l'étude qui était sur la plage d'année de 1950 jusqu'à 2017 et on trouve à peu près les mêmes résultats donc on était tout à fait content et ensuite une fois qu'on sait que les modèles sont bien calibrés statistiquement bien calibré on va regarder voir en termes de projection et là notre grande surprise c'est que le modèle de et pour la population féminine de rh en fait un rencho et herbe et aberman qui marchait plutôt très bien s'effondre complètement donc bien sûr on peut pas retenir ce modèle pour pouvoir faire nos projections donc finalement on avait le choix pour les hommes et les femmes et pour les hommes notamment de prendre le modèle à où elle qui marchait plutôt très très bien et puis pour les femmes le modèle de plate à la fin on voit que le modèle de plat pour ne pas trop non plus souffrir de tout un tas d'aléas mais n'étaient pas trop loin de du modèle des résultats en tout cas des critères de validation du modèle de à well on va choisir le modèle de plat comme modèle de référence qu'on va modifier pour pouvoir et faire intégrer la notion de changement climatique et bon là je vais pas trop m'attarder parce qu'on a plus beaucoup de temps donc la chose qu'on a fait ensuite pour poursuivre notre étude c'est de voir la température puisque c'est l'élément fondamental qui va venir changer et trouver le lien ok le lien la fonction lien entre le 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 la température qui évolue et le niveau de mortalité ok c'est tout classique on connaît donc de toute façon je vais pas trop m'attarder donc on va regarder à la fois les températures chaudes et les températures froides et puis les températures moyennes mais on vient on l'a dit tout à l'heure aller regarder la moyenne ça ne sert pas grand chose quand on est dans le cas de changement climatique très rapidement regarde aussi la corrélation est ce que quand il fait plus chaud les gens meurent plus ou pas tout simplement et puis on récupère les coefficients de corrélation avec deux techniques à la fois spirement et la technique de pire sol et ensuite comment modifier le modèle très rapidement vous voyez qu'on ramène d'autres paramètres d'autres facteurs dans le modèle le a c'est l'âge à partir duquel le la température va avoir un impact en fait sur la santé ou le la mortalité et puis le c'est le coefficient de corrélation et le capa t et indice 4 c'est le capa qui va driver l'effet en fait le mouvement entre la mortalité et la chaleur et puis d'autres effets non linéaires qu'on n'a pas forcément bien capté de là on vient donc à tester notre modèle en calibre on va chercher voir quel est le meilleur modèle vous voyez bien avec certains critères donc notre modèle que je vous ai présenté tout à l'heure qu'on appelle spu vous voyez que ce modèle on l'a testé à la fois avec la température moyenne avec la température maximale avec la température minimale et bien sûr en comptant le nombre de jours on en a des températures et supérieures à 20 degrés celsius ou inférieures à 0 degrés pour tenir compte de l'effet à la fois de des vagues de froid et des vagues de chaleur tout simplement est ce qui en ressort de cela avec les critères aic et bic on voit bien que pour les hommes c'est plutôt le spo température moyenne qui ressort comme étant le meilleur modèle et puis et sp o température maximale pour les femmes donc quand on arrive là qu'est ce qu'on fait donc on va faire les projections et j'en arrive à ma conclusion et les projections vont nous montrer que certains modèles marche un peu mieux que d'autres ok c'est ce que je disais déjà par rapport à la première étude et vous voyez bien que c'est le spo température maximale qui ressortait pour la première étude on dit plutôt c'est la température moyenne avec une année de plus donc il faut faire attention deuxième chose pour la population féminine pareil donc c'est le modèle avec la température en termes de nombre de mois dépassant 20 degrés celsius ou inférieures à 0 degrés plutôt pour nous c'est sp o température maximale en tout cas tout ceci dit c'est que on utilise les bons modèles on les projette on compare aux autres modèles et qui sortait plutôt bien on en arrive à la conclusion d'avoir différents scénarios qui nous permettent finalement de pouvoir faire des impacts et des analyses d'impact directement sur le portefeuille voilà à peu près ce que je voudrais vous dire me fions nous des modèles trouvons des alternatives trouvons des chemins et travaillons de façon beaucoup plus collective c'est ce que je voudrais dire pourquoi parce que bien sûr on ne peut pas nier qu'il ya une tendance de changement fort de température il suffit de voir ce qui se passe et on ne peut pas le nier notre job c'est de pouvoir les évaluer au mieux et on n'est pas non plus des je veux dire des sorciers voudou quoi voilà on fait des maths et donc l'actuel rôle à jouer et nous devons être conscients nous devons être conscients de notre responsabilité ensuite bien sûr on a besoin de plus en plus de nous décloisonner on a besoin de travailler avec les géographes on a besoin de travailler avec des météorologues on a besoin de travailler avec des climatologues et enfin dernière chose c'est que par définition le modèle je viens à nouveau de vous le dire en leur limite je dirais pas faux et mais bon l'approche prospective l'approche plus systémique est une bonne approche qui va nous aider peut-être à craquer un certain nombre de problèmes et je vous remercie d'accasion je vais savoir tu as parlé d'une segmentation oui ça passe moi j'entends c'est le plus important je voulais savoir tu as parlé de segmentation et là tu nous montres uniquement la segmentation homme-femme l'impression que j'ai c'est que il ya quand même des fortes disparitions disparités par par segment professionnel non mais même même en termes de niveau social et de segment professionnel parce que entre en train de briller du bâtiment et un actuaire qui travaille dans un bureau climatisé l'impact du changement d'une hausse de température c'est pas exactement même est-ce que est-ce que ça vous avez alors intégré ça dans vos j'ai compris non mais c'est une bonne question en fait ce qu'on a fait vous voyez qu'on a fait sur la population nationale donc il reste un travail à faire c'est à dire de positionnement de ces tables par rapport à la table de l'assureur tout simplement où on capte la réalité parce que les données des autres acteurs et acteurs je les fais moi j'aime les données donc il y a un travail qui se fait après une fois que je calibre sur la population nationale je vais faire donc il y a des méthodes qui se font très bien où je réadapte en fait cette cette distribution sur mon portefeuille à moi ou là je vais prendre les csp je vais tenir compte de tout un tas de de paramètres supplémentaires ça je vous le présente pas ici mais c'est quelque chose qu'il faut faire quoi en fait d'autres questions oui oui merci beaucoup votre présentation c'était très clair j'avais une question sur la création des indices à international est-ce que dans cette création on tient compte de la comment dire des structures de dépendance entre les différentes variables aux extrêmes et ou entre une variable dans un secteur géographique donné et la même variable dans un autre secteur géographique de données lorsqu'on agrège notamment non on additionne les variables standardisées telles qu'elles pour voir cet effet bon il faut le calculer séparément de nouveau c'est ça serait très différent d'une région à l'autre d'un pays à l'autre donc ils sont dit on va créer et moi je suis pas ici pour vendre l'indice mais je trouve que c'est quand même un travail qui est important du moins pour sensibiliser et pour mesurer pour donner une mesure qui est objective neutre avec des données officielles ils ont dit bon on va faire une formule simple parce que pourquoi faire une formule qui ajuste mieux qui est très compliqué si après les gens vont pas l'utiliser une formule simple qui permet de voir dans le temps comment la tendance évolue et après ben comme Anani dit chacun d'entre vous vous avez l'effet sur les dommages à votre portefeuille et peut-être que c'est que les vagues de chaleur ou la température avec l'humidité qui vous importe et donc le problème de la corrélation avec les autres variables disparaîtrait à ce moment là mais la réponse courte c'est non ça peut être tenu en compte en europe et en amérique latine par exemple et ce sera pas exactement les mêmes variables on va retenir par rapport au travail aux travaux qu'on fait dans le cadre de la chaire mais il ya toujours c'est la même question je réadapte en fait une réalité générique à la spécificité de moi portefeuille pour être au plus juste du risque en fait. Merci également pour vos explications la mienne est plus opérationnelle sur la prise en compte des variables climatiques dans le modèle de mortalité vous avez retenu OAL si je n'ai pas de bêtises cette dite variable climatique température mine max de mémoire corrélation vous les projetez également vous regardez uniquement l'état statique aujourd'hui vous considérez constant dans le temps il ya une double projection vous projetez d'abord les températures puis ensuite vous appliquez votre modèle dessus qui prend contre les températures c'est juste une vision non parce que les températions l'est en gros il ya deux niveaux d'opérations sur le modèle classique on a utilisé on l'apprend sur le passé on est d'accord et après à partir des données du passé on va pouvoir projeter classiquement ça c'est la méthode complète par contre on a des travaux en cours justement et tu veux en dire en moins oui en fait l'effet température dans le modèle elle intervient qu'à travers le coefficient de corrélation donc ça on n'a pas besoin de projeter on le mesure et puis on le met dans le modèle par contre là on fait une évolution où on va avoir dans le modèle une espèce d'indicatrice de de vagues de chaleur ça du coup si on si on veut projeter le modèle dans le futur on va être obligé de projeter les températures pour projeter l'indicatrice et ainsi de suite donc ça dépend vraiment l'approche qu'on a mais dans ce qu'on a présenté là il n'y a pas de projection de température est une des choses qu'il faut voir aussi c'est pour cela que le premier travail qu'on appelle dans le cadre de la chère c'est de pouvoir disposer de scénario en fait de projection de température et donc ça ça existe maintenant et le petit déjeuner on en a parlé en fait j'avais une question aussi sur ces modèles est ce que vous avez vous avez mesuré un peu le gain en fait de qu'est-ce que vous gagnez en ajoutant cette composante climatique par rapport au modèle classique vous l'avez quantifié est ce que c'est vraiment significatif alors ce qui se passe c'est que l'impact de la température et de ses évolutions sur la longévité c'est ce que j'appelle les impacts de troisième ordre en fait c'est latent ça se déroule progressivement donc les gains ne sont pas aussi évident que ça c'est pour cela qu'on essaie de trouver d'autres solutions alternatives pour voir s'il ya des points de quelque part qu'on n'a pas attrapé comme juste je complète il ya quand même un truc important c'est bon il ya le best estimate mais en général ce qui nous fait mal en tant qu'assureurs c'est c'est l'extrême c'est pas le best estimate et ce qu'on fait dans ces travaux là quand même ça nous a permis de constater qu'on par exemple ce qui s'est passé en 2003 on le capterait beaucoup mieux et on serait capable de beaucoup mieux d'anticiper que si on prend juste un modèle à halicarteur classique et puis il ya ces gens de méthode aide aussi à faire de la prévention tout simplement pour pas se leur diminuer l'exposition donc au moins de sinistralité voilà merci merci beaucoup Merci.